En même temps, en même temps, en même temps, en même temps, et en même temps, en même temps, en même temps, et en même temps, en même temps, en même temps, en même temps, en même temps. Et on poursuit ce « et en même temps » avec vous, Jean-Luc Mélenchon, et avec vous, Eugénie Bastier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous nous rejoignez, vous êtes essayiste, vous êtes journaliste et éditorialiste au Figaro. Et avec vous, un nouveau chapitre, celui du communautarisme notamment, et de la question du vivre ensemble. Oui, alors Jean-Luc Mélenchon, j'aimerais vous interroger sur une évolution que certains ont perçue de façon très négative dans votre parcours politique, notamment sur le rapport à la laïcité et à l'islamophobie, puisque je me souviens, en 2015, lors de l'attentat de Charlie Hebdo, vous aviez fait un très bel éloge funèbre à Charbes. Vous aviez dit « tu as été assassiné par nos anciens, nos plus cruels, nos plus constants, nos plus bornés ennemis, les fanatiques religieux ». Charbes qui a écrit une lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, où il disait que l'islamophobie était utilisée pour empêcher toute critique de l'islam. À l'époque, vous étiez d'accord, puisque vous disiez, je vous cite, « je conteste le terme d'islamophobie, on a le droit de ne pas aimer l'islam comme on a le droit de ne pas aimer le catholicisme ». Et pourtant, le 10 novembre dernier, vous êtes rendu à une manifestation contre l'islamophobie, organisée par le très controversé collectif contre l'islamophobie en France. Et à cette occasion, vous avez dit que finalement, l'islamophobie, aujourd'hui, vous revendiquez ce mot, que ce mot désigne une réalité qu'il est absolument impossible de contredire. Certains ont parlé de trahison, d'autres vous ont accusé d'électoralisme. Je pense que vous valez mieux que ça, mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Est-ce que vous avez évolué politiquement ? Et pourquoi est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'islamophobie est une réalité en France ? – Bon, vous avez mis beaucoup de choses. Je n'ai rien à retirer et je souscris à ce que j'ai dit au funérail de Charbes. J'appartiens à la tradition de l'humanisme philosophique depuis le XIVe siècle, que l'humanisme s'est constitué en opposition à l'idée que la société des êtres humains dépendait de la volonté de Dieu. On pense qu'on veut ce que je suis en train de dire, mais c'est ma ligne politique constante. L'histoire de France, c'est l'histoire d'un décrochage progressif à partir de 1300 de l'autorité religieuse. D'accord ? Donc je suis de cette famille et je le maintiens. Pas de religion en politique, pas de politique en religion. Mais le fond de la laïcité, c'est la possibilité de la paix civile. Donc la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. Ce n'est pas l'athéisme mis au pouvoir, il peut y avoir des athées pro-laïques, ce n'est pas la guerre à une religion et surtout ce n'est pas cette indifférence meurtrière à l'égard de ce que peut endurer une partie de la communauté des Français. Je veux dire que quand deux papés se font tirer dessus à la porte d'une mosquée, par un autre dont on dit ensuite qu'il est dérangé, ce que je veux bien croire, je dis que celui qui leur a tiré dessus est atteint d'islamophobie. C'est-à-dire, c'est une phobie, c'est un acte irrationnel qui ne tient même plus compte de la réalité. – Vous ne pouvez pas parler de haine anti-musulmans par exemple ? Vous savez que ce terme est piégé ? – Moi pendant longtemps j'ai dit haine anti-musulmans. Et puis comme personne n'est de bonne foi dans cette affaire, il y a des gens qui ont décidé que les musulmans ne pouvaient pas être citoyens. Madame, je vous demande de vous souvenir que c'est la deuxième fois dans ma vie que je vois ça. Je l'ai connu en Afrique du Nord. On a transformé en citoyens français les Maltais, les Andalous, les Siciliens, mes ancêtres. Et on a pris les Juifs des crécrémieux, mais pas les musulmans, parce qu'ils étaient musulmans. Donc je n'ai pas envie de revoir ça dans un pays où il y a des millions de personnes… – Mais on en est là ? Attendez, j'en ai dit qu'en quoi on est là aujourd'hui ? – Oui, bien sûr. – En quoi en France les musulmans sont musulmans ? – Mais on refuse du coup la citoyenneté française parce qu'ils sont musulmans ? – On ne les traite pas comme tous les autres citoyens. – Mais on ne leur a pas refusé. Non mais pardon, les choses ont moins sens. – Madame, ne surjouez pas le rôle s'il vous plaît. Ne surjouez pas l'indignation à l'égard de mon propos. – Vous faites très bien, vous parlez comme vous essayez. – Vous avez fait très précis. – On ne peut enlever la nationalité à personne, M. Hollande a essayé de le faire, et je l'ai combattu. Ce n'est pas moi qui ai proposé ça, moi je l'ai combattu. Donc je suis en train de dire que cette manière de montrer sans cesse du doigt les musulmans est insupportable. Et que dans ce pays, nous avons gagné la paix civile par la laïcité au bout de trois siècles de guerre civile. – Oui mais très peu de gens mettent en cause l'ensemble des musulmans. Mais il y a certainement une inquiétude par rapport à une forme d'islamisme qui parfois tue en France, et c'est une réalité. Et je voudrais rappeler quand même qu'il y a beaucoup plus d'actes anti-chrétiens en France ou d'actes contre les juifs en proportion que contre les musulmans. Et qu'il est quand même un peu exagéré de parler d'une islamophobie qui serait générale dans notre pays. – Dans le vocabulaire politique, dans la réalité du pays, c'est autre chose. Les violents dans ce pays, les ultra-violents, c'est en effet ceux qui veulent mettre de la religion en politique. Et il est tout à fait clair qu'il y a des courants de l'islamisme politique, mais moi je n'ai pas attendu ce débat pour le dire. J'ai pris mes distances avec un homme que j'aimais beaucoup, qui était aussi Naït Ahmed, parce qu'il avait signé avec le FIS en accord, le FIS qui est l'organisation cléricale qui voulait s'emparer du pouvoir par la force en Algérie. Par conséquent, j'ai rompu avec lui parce qu'il avait passé en accord avec eux. Et donc je ne suis toujours le même homme, je vous le dis. Mais pour qu'on puisse vivre en paix, il faut arrêter de stigmatiser continuellement une religion au nom d'un groupe de violents. La laïcité a longtemps été, enfin au début en tout cas, quand on parle de 1905, on sait que ça n'a pas été dans des moments de grande paix. Ça a été très violent, y compris, et pour autant, il fallait tenir. Vous auriez été de ce côté-là ? Vous auriez été pas du côté de ceux qui disaient qu'ils étaient maltraités du côté des chrétiens ? Vous auriez été du côté de la loi de 1905 ? Non, mais attendez, c'est l'Église catholique qui maltraitait la République. Je vous rappelle que jusqu'en 1906, l'Église catholique ne reconnaît pas le suffrage universel et qu'elle reconnaît la République en 1920. La République a été beaucoup plus violente avec les catholiques qu'elle ne l'est aujourd'hui avec les musulmans. Quand on a viré les congrégations, quand on a fermé des monastères, quand on a fermé des écoles, est-ce que ce n'était pas beaucoup plus violent qu'aujourd'hui ? Ce sont des époques différentes. Et alors ? Ça justifie des violences ? Non, mais vous, vous justifiez les violences de l'époque à l'égard des catholiques. Mais moi, je prends l'histoire. Si c'était moi, je n'aurais pas fait comme ça. Mais on prend l'histoire. L'histoire de France, c'est un bloc. Si je vous cite la lutte de Philippe le Bel contre le pape, figurez-vous, je ne suis ni papiste ni Philippe le Bel. Il y a une petite différence, et vous faites partie de ceux qui sont aux manettes aujourd'hui, qui la font, l'histoire de France. Donc comment voulez-vous la faire ? Je fais l'histoire de France et je défends l'unité de la patrie. Et je combattrai tous ceux qui veulent mettre de la religion dans la politique ou de la politique dans la religion. Mais dans la manif, pardon, vous avez évoqué la manif du dino. Vous avez décidé que c'était une manif islamiste. On a scandé Alaou Akbar pendant cette manifestation. Elle a été organisée par le Comité contre l'islamophobie en France qui dit que l'État français est structurellement raciste parce qu'il interdit le voile aux enfants à l'école. Non, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ce n'est pas des procédés acceptables que vous êtes en train de faire. Je suis allé à la manif, à la marche pour Mme Mireille Knoll. Il y avait la Ligue de défense juive qui a traité de pute à bouignoule mes camarades en drapeau, d'accord, avec leur truc. Ça ne vous a pas écœuré un seul instant. Si, moi ça m'écœure, je trouve ça scandaleux. Bon, eh bien écoutez, ça signifie qu'une manifestation, on n'y va pas à cause de ceux qui s'y trouvent. On y va au nom de la cause qu'on défend. Moi, je suis allé à cette marche. Des centaines de gens sont venus me remercier de m'y trouver parce qu'ils savent qui je suis, l'homme qui défend la République et la laïcité. Et des millions de musulmans de ce pays sont pour la République et la séparation du religieux et du politique. Alors, au lieu d'isoler la petite secte violente et malfaisante qui veut s'emparer de la parole des musulmans de France, on les aide en sans cesse les montrant du doigt et en fustigeant des hommes comme moi en m'attribuant un rôle qui n'est pas le mien. Je suis un défenseur de la laïcité et de l'unité de la patrie. Pour ça, il faut pouvoir séparer la religion du politique. Qu'est-ce que vous me reprochez ? D'abord, c'est une marche. Non, au-delà de ça, il y a quand même un malaise à l'intérieur de la France insoumise. Ah bon, vous y êtes ? Oui, non, on le voit quand même, ça se voit de l'extérieur parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas pareil et qui le disent. On a vu par exemple lors de l'université d'été de votre mouvement quand le philosophe Henri Pény-Arruise a parlé du droit d'être islamophobe en précisant qu'il disait il n'est pas raciste de s'en prendre à une religion mais il est raciste de s'en prendre à une personne du fait de sa religion. Eh bien, il y a eu un tollé au sein de la France insoumise. Certains se sont indignés et vous-même, vous avez pris vos distances avec M. Pény-Arruise. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? C'est quand même pas scandaleux ce qu'il a dit. Non mais c'est pas scandaleux ce qu'il a dit. Vous aimeriez qu'il y en ait un parce que la droite française et son journal central, l'organe central de la droite française a décidé d'aller faire la course à l'échalote avec Mme Le Pen pour savoir qui est-ce qui va le plus dire du mal de tous ceux qui de près ou de loin peuvent exprimer de la sympathie, de l'amour pour les compatriotes qui ne sont pas de la bonne religion. Fichez-moi la paix et fichez-nous à tous la paix. Non, il y a un malaise à l'intérieur mais on parle à la France insoumise. Quand on parle, vous nous reprochez un malaise. Quand on ne parle pas, on dit que c'est ma dictature. Il faudrait vous fixer une bonne foi sur ce que vous croyez. Jean-Luc Mélenchon, je reprends vos mots tout à l'heure. Vous-même, vous avez dit je regrette parfois que dans ma famille politique, on s'engueule entre nous, que dès qu'il y en a un qui sort la tête, il se la fait couper. Je ne parlais pas des insoumis, madame. Vous disiez dans ma famille politique. Moi, parce que quand je parle de ma famille politique, ça a commencé les anarchistes, ça finit par les socialistes. Voilà ma famille, ce que j'appelle ma famille. Mais pourquoi la France insoumise serait hors de la société ? Ils discutent. Il y a des gens qui sont ultra sensibilisés à la souffrance des communautés ou des gens qui sont musulmans. D'autres qui disent nous en faites pour vous. Et c'est à moi d'être le vecteur. Est-ce que pour vous dire qu'on a le droit d'être islamophobe, c'est raciste ? Est-ce que pour vous c'est une phrase raciste ? Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Moi, je suis contre le fait pour qu'on puisse critiquer les religions. Je suis pour qu'on le fasse avec plus d'élégance que je ne l'ai fait lorsque j'étais jeune homme et que je chantais des chansons anticléricales qui étaient offensantes pour les gens qui étaient là. Et pourtant, je suis toujours anticléricale, c'est-à-dire que je suis contre le pouvoir de l'Église. J'en ai par-dessus la tête de l'hypocrisie des dominants de cette société, à commencer par le président de la République, qui accepte d'être chanoine de Latran et qui ensuite vient donner des leçons de laïcité, qui convoque à une messe officielle à la mémoire de Jacques Chirac. Moi, je suis à la cérémonie laïque de l'Assemblée nationale. L'hypocrisie partout. Nous avons une loi sur les retraites et dans la loi sur les retraites, on établit la retraite à point pour les curés, les rabbins et les pasteurs protestants de l'Alsace-Moselle. C'est-à-dire que les mêmes qui font des leçons de laïcité font le contraire. Ils ont fait voter une loi qui oblige tous les maires de France à donner de l'argent aux écoles privées dans les villages quand quelqu'un décide d'une seule personne d'aller mettre son gosse dans l'école privée d'à côté. Hypocris, tartu, simulateur. Moi, je suis le garant de la paix civile. Avec moi, tout le monde est traité de la même manière. Oui, je comprends que le problème du chanoine du Latran soit un problème qui vous tient beaucoup à cœur mais je ne suis pas sûre qu'il intéresse beaucoup les Français parce qu'en fait ce qui se passe sur le terrain... La religion officielle ça n'intéresse pas les Français. L'ancien maire de Sarcelles, François Puponi, vient de publier un livre qui s'appelle Les Émirats de la République, un livre où il parle, je reprends son expression, de la gauche niqab. Il dit que c'est une gauche qui s'allie sur le terrain localement avec des islamistes. Il rappelle d'ailleurs que la France insoumise a appelé à le faire battre localement face à Samy Débat qui est président et fondateur du CCIF. Qu'est-ce que vous pensez de ces accusations ? Qu'elles sont aussi ridicules que Puponi l'est. Le responsable de la situation à Sarcelles, c'est lui et les autres de la même équipe qui sont là depuis plus de 20 ans ou 25 ans qui ont eu largement le temps de faire ce qu'il fallait et qui ne l'ont pas fait. Qui, eux, ont pactisé avec toutes les communautés qui se trouvaient dans le coin. Ils étaient d'accord avec ça. C'est comme ça qu'ils arrangeaient leurs affaires. Moi, je me suis toujours opposé. Lorsque j'étais élu dans l'Essonne, les gens qui, à l'époque, y étaient, savent que je me suis toujours opposé dans toutes les opérations à ce qu'on subventionne les organisations cultuelles, quelle que soit la religion. Que quand on votait des sous pour les crèches Loubavitch, j'ai toujours voté contre. Tandis que tous les hypocrites que je vois là, eux, ils trouvent ça génial. Donc, je vous le redis, madame, vous avez le droit de soupçonner tout le monde, mais vos soupçons ne m'atteignent pas. Moi, je défends la République une et indivisible, la séparation des Églises et de l'État avec un slogan pas de religion en politique, pas de politique en religion. Le bilan municipal pour que la France insoumise ne soutienne pas des candidats qui sont proches de l'islamisme. Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez, donc je ne vais pas faire des déclarations. L'exemple qui est cité par François Puponi, c'est-à-dire Samy Débat à Garge-Légonesse. Question de la République. Est-ce qu'il aura... Je ne sais pas qui c'est. Est-ce qu'il aura ce sujet de la France insoumise ? Vous me demandez de trancher sur un plateau alors que je ne me suis occupé d'aucune élection municipale dans le pays si je suis avec M. Machin, M. Truc, M. Bidou ? Voilà ce que j'ai à dire. Écoutez ma réponse. Est-ce que c'est pas un peu facile de dire je m'en lave les mains, Jean-Luc Mélenchon ? Je m'apprête à répondre si vous vouliez bien vous abstenir de l'occasion qui vous est donnée de me flétrir. Je ne me lave pas les mains. Je ne me lave pas les mains. Je dis des choses très claires. Pas de religieux dans la politique, pas de politique dans la religion. Et je suis pour que ceux qui sollicitent les suffrages de tous les Français et la foi qu'ils veulent, je ne ferai pas la chasse aux convictions religieuses des gens. Mais par contre, ce que je peux dire c'est que je leur demande de ne pas afficher une foi religieuse. Parce que quand on demande à être élu, on demande à être élu de tout le monde. Pas de femmes voilées sur les listes de toutes les religions. Pas de femmes voilées sur les listes de France Insoumise par exemple. Ni de kippa ni de grosse croix. D'accord. Oui parce que je pense que ça ne correspond pas à l'idée qu'on s'en fait. Et je le dis aux gens gentiment, c'est pas pour flétrir votre religion. Ce n'est pas pour me moquer de votre piété que je peux comprendre que vous ayez une croix, une kippa ou un foulard. C'est que lorsque vous vous présentez devant le peuple français, vous demandez à le représenter tel qu'il est. Or les français, il y a d'abord une énorme majorité de gens qui n'ont pas de religion, plus de 70% de la population, qui doit supporter ces numéros depuis des années parce qu'on est drôlement patient, soit dit par parenthèse. Et puis vous avez des juifs, des musulmans, des chrétiens, etc. Et tout le monde n'est pas d'ailleurs traité avec le même intérêt. Ce qui est infligé aux chrétiens à intervalles réguliers n'a pas l'air de mobiliser beaucoup de monde dans ce pays. Moi, je trouve ça insupportable. Je me suis rappelé, une fois, il y avait une pub dans la RATP, il faisait une quête pour les chrétiens d'Orient. Et quelqu'un a dit « Ah, ce n'est pas la laïcité ». J'ai dit « Bah si, l'espace public, il appartient à tout le monde, on y fait ce qu'on veut. Et puis souscrire à une demande d'argent par solidarité pour des gens qui sont brimés du fait de leur religion, je suis d'accord. persécuté par les Birmans. Où est la difficulté là-dedans ? Elle n'existe que si on décide de cibler une communauté. C'est la méthode la plus stupide pour combattre la religion en politique. C'est la méthode la plus stupide. Créer des comitaires à ta poil, faire des lois, s'amener sur la scène publique. Des fois, il faut des lois. Plus largement, Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même aujourd'hui une tendance dans la gauche aujourd'hui. C'est parti des États-Unis, mais ça arrive en France de ce que Marc Lilla a appelé la gauche identitaire. C'est-à-dire une gauche qui finalement ne parle plus trop du social et de l'économique, mais qui réinvestit les questions par exemple de race ou de genre, qui définit les genres non pas pour vous n'êtes pas un homme de gauche, je ne suis pas une femme de droite, mais vous êtes un vieux mâle blanc et je suis une femme de droite. Est-ce que ce n'est pas aussi dangereux ce retour de l'identité à gauche ? Il y a un débat intellectuel qui est intéressant. Moi, des fois, il me fait sourire parce que je me permets de rappeler à certains que France Fanon, c'était les années 60. Donc pour ce qui est de la décolonisation des imaginaires, bon, on a un petit peu d'avance, on y réfléchit dans notre pays. Mais en tant que débat intellectuel, il m'intéresse beaucoup. Après, différentes écoles se présentent. Pour ma part, je suis universaliste. C'est-à-dire que je crois à l'existence d'une humanité universelle. Est-ce que vous ne sentez pas la question justement de l'universalisme menacée ou en tout cas discutée ? Il faut arrêter d'avoir peur. Des débats, il y en a eu tout le temps. Tant mieux qu'il y en ait. Et tant mieux parce que des fois, ça nous secoue. Écoutez, comme je suis allé pour les premières fois en Amérique du Sud 80% de la population sont des Indiens. Moi, je suis arrivé avec mes formules toutes faites. Oui, il y a tous la même chose. On m'a dit, écoute, c'est très bien ce que tu dis. Sauf que ça fait 5 siècles qu'avec ce genre de mots, on opprime 80% de la population. Bon, j'ai dû chercher d'autres réponses. On débat. Accepter le débat, l'élan des idées, la confrontation avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Mais n'en faites pas pour autant une occasion de flétrir, injurier. Le débat, la confrontation, l'écoute, ça aura été le cas ce soir. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Je crois à l'humanisme. Merci beaucoup, Eugénie Bastier, d'être venu.